Comment devenir éducateur canin comportementaliste ? C'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Le métier d'éducateur canin est un métier qui attire beaucoup. On va dire que chaque semaine, je reçois des demandes de personnes qui veulent soit faire un stage, soit se former, soit savoir le parcours que j'ai pu faire pour devenir éducateur et comportementaliste canin. La réalité actuelle est que beaucoup de centres proposent des formations à distance. Pour rapidement parler de cela, on peut dire que le métier d'éducateur canin est vraiment un métier qui s'apprend en pratique. C'est une vraie utopie de se dire qu'on va pouvoir apprendre ce métier uniquement en formation théorique via des cours que vous recevrez en ligne qui vous proposeront une connaissance théorique sur le chien, sur le comportement canin, sur les méthodes de rééducation canin. Par la voie scolaire, il y a le BP éducateur canin. Ce diplôme, qui est le seul diplôme reconnu par l'État, vous propose un cursus sur deux ans. Un cursus durant lequel vous aurez un gros contenu également en cours, également des cours canins qui pourraient être faits sur place dans votre centre de formation. Alors, c'est très bien tout cela. Et on dénigre beaucoup, du coup, les diplômes non reconnus par l'État, faits par des centres de formation privés comme nous. Sauf qu'en fait, ceux qui passent leur BP éducateur canin manquent énormément de pratiques en situation réelle. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on est régulièrement appelé par des personnes qui font le diplôme brevet professionnel éducateur canin et qui souhaitent venir en stage dans nos centres d'éducation canine, puisque nous faisons de la pratique en situation réelle. Il y a un troisième type de centres de formation qui sont les centres de formation privés, qui vont vous proposer à la fois une formation théorique et pratique. En général, les formations vont s'étaler, dans la plupart des cas, sur un mois, jusqu'à six mois pour certains centres de formation. Je dirais que, de mon point de vue, c'est le meilleur moyen d'apprendre le métier d'éducateur canin, puisque vous allez directement travailler avec quelqu'un qui exerce déjà cette activité, qui a réellement des clients et qui, donc, s'est fait connaître grâce à son efficacité. Le marché de l'éducation canine, à l'heure actuelle, est assez important et on a beaucoup de professionnels peu compétents. Le métier d'éducateur canin est très peu réglementé. Au final, il suffit de passer un certificat de capacité, diplôme ou attestation de connaissance qui peut être obtenu en seulement deux jours, pour se lancer comme éducateur canin. Donc, on a un petit peu ça. On a des gens qui ont eu quelques chiens dans leur vie, qui ont regardé quelques bons tutos sur YouTube, qui passent leur certificat de capacité et, voilà, vous les voyez arriver chez vous pour éduquer ou rééduquer leur chien. Le problème est que, du coup, on voit régulièrement dans nos clients des personnes qui ont déjà fait appel à un ou deux pseudo-professionnels qui n'ont pas réglé le souci avec leur chien, qui l'ont même, voire, parfois amplifié. Donc, il y a un grand nombre de personnes qui vont se lancer, à la fois des personnes peu formées, formées en théorique, formées en pratique, parfois même une formation théorie et pratique, mais sur une durée assez courte. Honnêtement, ce n'est pas un métier que vous allez apprendre en un mois. Alors, je sais que quantité de centres de formation vont vous proposer la formation éducateur canin en un mois ? Pour moi, il faut plus voir ça comme des perfectionnements. Il y a des très bons centres qui vont vous proposer des formations chiens difficiles, des formations en éducation positive, des stages au bérythmé, des stages pour de l'agility, voilà, pour proposer des formations en médiation animale, voilà, ce genre de choses, c'est très bien. Mais c'est à la rigueur une formation continue qu'il faut faire dans votre métier, mais ça ne doit pas être votre formation initiale. Quand j'ai débuté, il y a maintenant quasiment une vingtaine d'années, j'ai fait une première formation éducateur canin, à la fois théorique et pratique sur six mois, avec quelqu'un qui faisait le métier que je fais actuellement, qui avait des clients, et on allait directement en clientèle régler les difficultés que les gens connaissaient rencontrer avec leur chien. J'ai ensuite fait une formation comportementaliste canin et je me suis formé aussi en coaching et hypnose pour l'humain. Pourquoi ? Parce que le métier d'éducateur canin, c'est avant tout apprendre aux gens à faire des changements dans leurs habitudes. Le chien pourra changer de comportement, avoir un comportement adapté à la vie de l'homme, uniquement si l'homme lui-même arrive à faire des changements. Donc en fait, notre travail est vraiment un travail de coaching humain pour qu'on ait des résultats chez le chien. Si je vous parle de tout ça, vous vous en doutez, c'est parce que je propose aussi une formation éducateur canin. J'avais plusieurs choix pour proposer cette formation, Au final, j'aurais pu proposer la formation à beaucoup de personnes, mais en toute franchise, je ne me voyais pas former des gens en un temps aussi court qu'un mois, alors que je sais clairement que le métier d'éducateur canin, ce n'est pas seulement éduquer le chien, aussi enseigner les maîtres, les former sur le comportement du chien, mais aussi donner une formation sur la gestion d'une entreprise à des personnes qui veulent faire vraiment ce métier. Le but, ce n'est pas uniquement de savoir éduquer un chien et de faire faire des changements de la part des maîtres, c'est aussi de pouvoir en vivre. Et la réalité actuelle du marché, depuis une vingtaine d'années quasiment maintenant, où j'exerce, c'est que j'ai vu beaucoup de gens se lancer et j'en ai vu peu durer, plus de 2-3 ans en fait. Donc j'ai choisi de lancer la franchise en éducation canine. Le principe, c'est en fait de former une personne par secteur à mes méthodes. J'ai une première franchisée qui commence dans la ville du Havre ce mois-ci. Il y a plusieurs secteurs de disponibles, Rouen, des secteurs dans l'heure, et petit à petit, d'autres secteurs comme dans le Calvados, et en allant vers la Bretagne, seront possibles. Le but en fait, c'est un accompagnement tout le long du contrat de franchise, donc une formation sur plus de 5 ans. Alors il y a une grosse formation initiale, où vous allez donc pouvoir m'accompagner dans mes clients, apprendre ce formidable métier. Et puis après, la formation va être sur toute la durée de votre entrepreneuriat en fait. parce que tout au long de votre vie d'éducateur canin, vous allez rencontrer des cas plus ou moins faciles, et on peut vite se retrouver tout seul après avoir fait une formation juste d'un mois. Donc voilà, le principe de la franchise, c'est de vous apporter en toute transparence les clés pour la réussite dans ce merveilleux métier d'éducateur canin. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous en avez appris plus sur les formations éducateurs canins. Si vous souhaitez découvrir le programme que je propose dans la formation, allez sur mon site internet www.respectdogs.fr et cliquez sur l'onglet formation. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé son contenu. Pensez aussi que vous pouvez obtenir mon e-book « Comment rendre mon chien plus heureux et bien dans ses pattes ». Voilà un premier pas pour en apprendre plus sur le comportement canin. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada